Musique Mais si, monsieur Ricodo, je vous ai très bien compris. L'association des parents d'élèves suggère qu'on organise des ateliers d'information pour les troisièmes. Et naturellement, vous trouvez ça idiot ? J'ai pas dit ça. Il y aura quoi comme genre de sujet ? La sexualité. Ça devrait nous attirer du monde, ça, non ? Vidal ? Oui, monsieur ? Portable. Oui, non, je sais que vous l'avez. Alors, portable. Dernière page internet consultée. On appuie sur Play. Vous voulez leur apprendre quoi sur la sexualité ? Bonne journée. Monsieur Ricodo ? Monsieur Ricodo, vous pouvez me rendre mon portable, s'il vous plaît ? Eh bien, une seconde. Donc, vous êtes d'accord, Marina ? On peut en parler à la maîtresse ? Bien sûr, Valérie. Au contraire. Ah, merci. Laura avait tellement peur de se retrouver toute seule l'année prochaine et de connaître personne. Merci. Madame Pitou ? Oui ? Alors, voilà, on voulait vous demander un truc avec Madame Truffaine. Voilà, est-ce qu'on pourrait faire en sorte que nos deux filles soient encore ensemble l'année prochaine ? Oh, mais oui, bien sûr. Il suffit d'écrire un petit mot au directeur. Ce sont des choses que nous comprenons très bien. Oh, merci beaucoup, Madame Pitou. Et merci, Marina. Bon, allez, pour la peine, allez. Je me sauve parce que je suis déjà en retard. Au revoir, bonne journée. Bonne journée, Madame Desmoulins. Ça fait trois ans que ma fille se tape ce boulet. Alors, si elle est dans sa classe, un an de plus, je vous fais muter. C'est clair ? Entrez. Non, 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 non. Pas dans l'entreprise de papa. Bah, évidemment. Attendez, ce serait trop facile. Il est hors de question que je le prenne dans ma boîte. Hein ? Parce que moi, je pensais qu'on allait... Ni même que je l'aide à trouver quoi que ce soit. Hein ? Ah, bah non, pas de piston, petit coco. Tu vas te démerder tout seul. Autant dire que c'est pas gagné. Ouais, bah, de toute façon, dans la vie, il faut se battre. C'est ce que j'ai fait. Et tu vas faire pareil. Ok ? Bah, je crois que c'est clair, monsieur Jaffard. Merci. Attends, mais papa, je vais faire quoi, moi ? Bah, rien. Je vais te choper une convention bidon avec un pote et on va se tirer une semaine à la merde. T'as compris ? Les profs, ils m'ont assez fiché quand j'étais jeune. Ils vont pas recommencer aujourd'hui. Ouais, Michel ! Ouais, j'ai un service à te demander, là, pour le petit. Voilà, et donc Delphine sera absente pendant deux semaines. Et comme son médecin dit que sa maladie est contagieuse, je préfère vous prévenir. Oui, mais si c'est bien une mononucléose, les risques sont très limités, quand même. La mononucléose, enfin... La maladie ne se transmet qu'en s'embrassant, profondément. Entre nous, ça me tombe pas à Delphine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ma fille est tout à fait en âge d'avoir un petit copain. Ah non, bien sûr ! Et vous allez même pouvoir savoir qui c'est. Le prochain garçon de sa classe qui tombe malade, c'est le bon. Audrey, j'ai envie de renvoyer le petit Paul chez lui. Ah ! C'est vrai qu'il a pas l'air bien du tout. Il est dans la classe de Delphine, non ? Ouais. Et les symptômes, c'est quoi ? Fièvre et grosse fatigue ? Ah non, 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 lui, il est nickel. Non, mais je vais pas faire le match du rugby avec un seul élève. Et comme les autres garçons de sa classe sont malades, je préfère le renvoyer. On est d'accord ? Hein ? Oui. Allez, dégage. Merci. Oh, mais j'aime mieux ça. Toute l'équipe de rugby. Elle est trop forte, ma fille. Telle mère, telle fille. Moi, je suis rassurée. Au revoir. Au revoir. Oh, d'accord. Oui, Delphine ? Pourquoi je vous ai rejoint ma dissertation ? Parce que le but d'une dissertation, c'est de vous faire réfléchir. Ce que vous n'avez manifestement pas fait. Ah, je vous jure que si. Ah oui. Alors, le sujet était, que feriez-vous si la fin du monde était dans une heure ? Nous sommes d'accord ? Ben oui. Et vous avez répondu ? Ben, j'ai répondu que je resterai assise et que je ferai rien. Vu que de toutes les façons, le monde disparaît dans une heure, je vois pas l'intérêt de bouger. Ah ben voilà. Ce qui prouve que vous n'avez pas réfléchi. Ben, je vois pas pourquoi. Ah ah, ma pauvre Delphine. Alors, j'ai lu toutes les copies des garçons de cette classe. Et vu la réponse à la question, je vous garantis que si la fin du monde était dans une heure, vous aurez intérêt à courir vite. Très vite. Ah bon ? Ça va. Au revoir. Je crois qu'elle a toujours pas compris, là. Alors, le véhicule A, le mien, avançait quand le véhicule B le tient, arrivait à angle droit par la droite. Voilà. J'avais la priorité, c'est ce que je dis. Mais non, il n'y a pas de priorité en sortant du parking. D'ailleurs, il y a un stop. Ah ouais ? On est obligé de mettre qu'il y avait un stop parce que pour mon assurance, ça m'arrange pas. Bon, d'accord. Alors, donc, le véhicule B a avancé à vive allure quand il a heurté un piéton. Voilà. Un piéton qui regardait pas. Un piéton distrait. Voilà. Qui a été projeté, donc, sur le véhicule A, le mien, à qui il a causé de nombreux dégâts. L avant gauche et vitre arrière gauche. Marc aussi que quand j'ai touché cet abruti, il a abîmé mon pare-choc. J'ai mal. Oui, bah c'est à cause de toi, tout ce bordel. Hein ? Alors, à ta place, la boucle aurait en attendant le tout-bib. On l'a appelé, le tout-bib ? Je sais plus. Enfin, bon, la priorité, c'est quand même le constat. Ouais. Alors, viens, on va voir. Oh, et moi ? Et vous m'avez dit vous-même qu'elle séchait, les cours ? Et on comme... Ah bon ? Vous en parlaz ce matin à la radio. Bon, mais vous inquiétez pas, je vous sens... Non, alors attendez, ne pleurez pas, Valérie. Voilà. Je vous sens au fond du trou. ... Mais... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada